bonjour les amis depuis le magazine baby bike à toulouse écoutez aujourd'hui une vidéo qui va être très intéressante principalement pour ceux qui connaissent pas trop le monde des vélos pour ceux qui voilà qui ont des difficultés à reconnaître un bon vélo un mauvais vélo les autres pour ceux qui connaissent c'est vrai que ça va pas être très intéressant mais bon vous pouvez toujours la voir liker et partager voilà un peu de publicité ça fait du bien mais voilà je fais cette vidéo parce que l'autre jour j'ai et ça m'arrive souvent mais l'autre jour ça m'a marqué parce qu'il ya eu un client qui est venu au magasin et voilà qui était intéressé par ce vélo voilà joli bmc grand fondo gf02 et il m'a voilà il m'a demandé le prix prix que je vous laisse découvrir sur le site babybike.fr il m'a demandé le prix du vélo et quand je lui ai dit le prix mais il m'a dit wow bon pourquoi ça vaut tant je vais chez décathlon et j'ai un vélo neuf parce que bon je suis un vélo d'occasion je fais des vélos je fais que des vélos d'occasion et il m'a dit je vais à décathlon et j'ai un vélo neuf qui est qui est moins cher que celui-là donc voilà donc déjà ça je me suis dit voilà je vais essayer d'expliquer voilà mais mais je vais faire une vidéo pour parce que je pense qu'il ya beaucoup de monde qui dans cette situation j'ai beaucoup de gens pareil avec les vélos ils arrivent ils me disent quand j'ai deux vélos l'un à côté de l'autre je lui dis que un il vaut 400 l'autre il vaut 300 quand ils le regardent ils se disent mais ils sont pareils pourquoi cette différence de prix donc voilà je vais essayer de répondre superficiellement parce que si je rentre dans les détails il faudrait une vidéo de 3 à 4 heures même même plusieurs épisodes voilà mais je vais essayer superficiellement de vous expliquer pourquoi il ya cette différence de prix pourquoi pourquoi certains vélos sont plus chers que d'autres pourquoi des vélos qui se ressemblent finalement ils sont pas les mêmes voilà donc il faut savoir une chose chez décathlon les vélos de course c'est ce sont parmi les vélos les plus chers entre les vtt vélos de ville vtc les vélos de course ce sont les vélos où les prix peuvent monter le plus en général il ya des exceptions les vtt ça a bien monté ces ces temps-ci avec l'arrivée du carbone des gros voilà des nouvelles technologies mais en général le vélo de course c'est le vélo le plus cher donc vous pouvez avoir un vélo de course entrée de gamme qui sera automatiquement plus cher qu'un vélo de ville entrée de gamme ça c'est c'est automatique pourquoi mais parce que ce sont des vélos qui sont produits déjà premièrement en moindre quantité ce sont des vélos spécialisés pour des pratiques voilà ça touche pas tout le monde tout le monde a un vélo de ville on va dire et des vélos de course il y avait moins de gens qui ont des vélos de course qu'un vélo de ville parce que c'est des vélos plus ciblés ça s'adresse pas à tout le monde donc du coup déjà par là la production qui est plus faible mais déjà les prix ils sont plus chers deuxièmement est très important il ya une recherche sur tous les vélos de course en général il ya une recherche une recherche d'aérodynamisme de même si elle est très très faible pour certains il ya une recherche il ya une recherche et cette recherche mais il faut la payer en plus les vélos de course c'est un peu l'avant-garde et c'est 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 vraiment comme la formule 1 on cherche le la performance on cherche voilà c'est là où il ya des grandes avancées techniques aussi bon le vtt aussi bien sûr mais le vélo de course c'est vraiment un autre monde donc c'est pour ça qu'automatiquement si vous comparez un vélo de course de gamme similaire à un vtc un vélo tout chemin mais le vélo de course sera plus cher ça c'est comme ça c'est voilà il ya rien à faire donc pour les gens qui hésitent qui savent pas si s'ils veulent un vélo de course ou un vtc pour aller au travail par exemple moi je conseille systématiquement le vtc parce qu'à prix égal à la qualité égale ils ont un prix inférieur sur le vtc et en plus je trouve que pour aller au travail comme vélo taf le vtc c'est un excellent choix tout simplement après le vélo moi personnellement je roule en vélo de course mais j'adore ça voilà j'aime la vitesse j'aime tout mais niveau entretien niveau coût des pièces du remplacement des pièces si vous connaissez pas grand chose si vous n'êtes pas un fanat de vélo le vtc c'est un bon choix ou même le vélo de ville voilà encore moins cher voilà donc après nous avons des vélos de course et c'est là où il y avait la question du monsieur pourquoi ce vélo de course d'occasion est plus cher qu'un vélo chez décathlon neuf qu'un vélo premier prix mais écoutez moi je vous dis une chose aller chez décathlon soulever un vélo de course premier prix venez ici et soulevez ce grand fondo gf 02 déjà niveau poids vous verrez que même si c'est le même matériel même si les cadres sont en aluminium il existe plusieurs gammes d'aluminium il existe plusieurs façons de travailler les tubes et tout qui font que les vélos décadents sont très lourds ils sont très lourds ils ont cette réputation et c'est pas faux voilà c'est de l'aluminium basique c'est pas travaillé pour les premiers prix et attention parce que décathlon a un très bon vélo je vais pas rentrer dans ce débat mais pour les premiers prix voilà ils se prennent pas la tête ils font des vélos très simples et du coup qui sont lourds donc déjà niveau poids celui là il n'y a pas photo par rapport à un premier prix décathlon il n'y a pas de comparaison possible et plus c'est léger plus c'est cher c'est comme ça voilà parce qu'il y a une recherche parce que le cadre est très justement ils utilisent un aluminium de meilleure qualité ou un carbone peu importe voilà tout et du coup ça fait que c'est plus travaillé la qualité supérieure donc ça allège donc ça coûte plus cher c'est automatique après nous avons les groupes et c'est là où il peut y avoir une grande différence de prix parce que vous avez des vélos qui ont les mêmes cadres et après vous allez voir il va y avoir le gf02 le gf01 bon je connais pas toute la gamme bmc mais c'est le même cadre c'est le même cadre c'est juste les composants qui vont changer et les prix là ça va aller du simple au double ou au triple là ça va tout changer vous avez des paires de roues qui coûte plus cher qu'un vélo et vous avez des paires de roues à 1000 euros et plus et plus voilà donc c'est les équipements qui vont faire après la différence là je vais pas tout vous dire à vous de taper vous tapez gamme shimano course parce qu'il faut savoir qu'il y a des groupes pour vélo de course des groupes pour vélo de ville des vtt des vtc bon en gros c'est il y a des il y a des groupes pour chaque catégorie vous tapez groupes échelle des groupes vélo de course et vous verrez lesquels sont meilleurs que les autres et après selon les années aussi ça varie mais en général chez shimano et chez campagnolo c'est les deux grands fabricants de composants vous avez aussi sram pour les donc les sram shimano et campagnolo les trois grands fabricants d'équipements shimano ce sont les japonais campagnolo les italiens et sram les américains un peu pour l'histoire donc c'est les trois grands fabricants si votre vélo sauf s'il est ancien parce qu'avant les anciens vous trouvez des marques comme simplex voilà uret voilà des fabricants européens qui ont disparu mais actuellement les trois grands c'est cela si vous voyez une autre truc qui est marqué par exemple s'il n'y a pas marqué shimano s'il n'y a pas marqué je sais pas si j'ai du campagnolo à portée de main mais voilà s'il n'y a pas marqué campagnolo s'il n'y a pas marqué sram en général c'est du bas de gamme en général et après il y a des exceptions et il y a voilà je vais pas pareil il y a les pédaliers rotor tout ça c'est du très haut de gamme mais en général on va simplifier la chose comme je dis sur les premiers prix et tout s'il n'y a pas marqué ça déjà c'est plus bas de gamme que même la gamme la plus basse de shimano par exemple là j'ai un shimano tiagra le plus bas de gamme à en course bon il ya deux vous pouvez trouver le saura ou le claris c'est les plus bas de gamme mais sur certains décadons on retrouve même pas ça on retrouve des systèmes ils appellent ça un micro shift ou des systèmes il ya marqué sur le dérailleur il ya marqué between ça c'est du bas plus bas de gamme que le bas de gamme de chez ces grands fabricants donc là déjà niveau prix vous baissez vous pouvez pas faire mieux parce que voilà je sais pas si vous remarquez mais ces dernières années décathlon mais avant ils utilisent toujours des composants shimano ces dernières années ou même campagnolo mais ces dernières années et vous verrez qu'il ya les composants il ya plus marqué shimano il ya plus marqué campagnolo non il ya marqué between et ça ça c'est bof bof c'est bon on va pas se mentir mais ça permet de baisser les prix après vous avez tous les composants qui là c'est de l'aluminium mais chez chez les betwins mais il ya beaucoup de parties qui sont en plastique donc ça fait baisser les prix mais bon niveau durabilité le vélo il n'a pas les composants ils vont pas durer énormément moi les premiers prix le premier prix de course est en ce moment casé cadon pour moi c'est un jouet pour moi c'est un jouet après si vous utilisez occasionnellement et ça décathlon il leur enseigne et ils mettent usage occasionnel tel vélo usage débutant intensif tel vélo tel vélo tel vélo c'est clair après les gens ne comprennent pas forcément mais si vous achetez un vélo entrée de gamme de course chez décathlon et vous l'utilisez de temps en temps pour les vacances ou très occasionnellement il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci vous pouvez y aller tranquille par contre si vous utilisez un premier prix décathlon pour aller au travail tous les jours ça va pas le faire et niveau entretien il va se dérégler très vite il va les composants risquent de casser assez rapidement après ils vous garantissent les cadres à vie oui oui merci et c'est des poids des cadres qui pèsent une tonne qui sont incassables en quelque sorte donc merci pour le cadre il ya tout le reste qui lâche à côté donc vraiment déjà il ya une différence sur ça même dans les shimano il ya des gammes il ya le clarisse il ya bon le tourner c'est encore pire mais le clarisse vous avez après le tiagra est pas mal ces temps-ci s'est bien amélioré le tiagra moi j'aime bien et après il ya le 105 il ya le utegra il ya le dura ace voilà il ya plein de gammes après un vélo de course est ce qu'il vous faut le dura ace alors que vous allez au travail tous les jours non franchement non parce que il faut savoir qu'un moment les vélos surtout sur les vélos de course on cherche la légèreté et on n'est plus dans la résistance ou dans la durabilité on n'est plus dans ça avant oui à une époque oui mais là on est vraiment sur l'année à la recherche de la légèreté c'est à dire qu'un groupe tiagra qui a avant dans les années il ya 10 15 ans c'est un groupe vraiment bof bof là ça s'est bien amélioré c'est devenu un groupe résistant c'est devenu un groupe accessible voilà mais résistant donc moi je suis je suis fan du tiagra alors qu'à l'époque non mais là ça s'est bien amélioré c'est devenu un groupe vraiment pour une utilisation intensive là vous voyez tout est en aluminium non franchement ils se sont bien améliorés après vous avez le 105 le 105 tout le monde dit que c'est le meilleur rapport qualité prix donc pour quelqu'un qui aime se faire plaisir un shimano 105 ça suffit largement largement après si vous voulez aller un peu plus loin le ultegra et pour ceux qui veulent juste frimer qu'ils ont le veilleur le vélo le plus cher du groupe mais là le durace juste pour frimer mais à niveau professionnel oui à niveau amateur non non moi je trouve que voilà après vous faites ce que vous voulez c'est sûr que c'est peut-être un peu plus précis et tout mais à niveau amateur je pense que le durace ça c'est juste pour dire histoire de lire le même vélo que les professionnels mais sinon pour moi y'a pas d'intérêt voilà donc déjà il ya des gammes donc des gammes ça ça peut changer le prix le même vélo avec un groupe claris mais il vaudrait 300 euros de moins à peu près en gros même moins je sais pas mais il y aurait une différence énorme donc voilà donc il ya ça à tenir en compte pour les vélos de course après moi on me demande beaucoup pour les vtc mais c'est la même chose vtc vélo de ville c'est la même chose vous avez des dérailleurs donc là quand même je sais de sortir là j'ai un dérailleur après selon les années comme je dis les groupes changent donc il faut se renseigner c'est pas si simple que ça mais bon quand vous venez chez un professionnel je suis là pour vous conseiller voilà ne vous inquiétez pas pour un vélo de ville vtc mais voilà là j'ai un groupe déjà un dérailleur altus de shimano donc on est entrée moyenne de gamme ça va mais c'est sûr qu'il sera plus cher que si j'ai un tourné parce que bon en vtc on fait pas les claris et comme j'ai dit il ya des gammes selon la pratique mais si j'ai un tourné je sais pas si j'ai un exemple ici bon ben non là j'en ai pas j'ai pas de tourné mais si j'ai un dérailleur de la gamme tourné même si c'est un shimano parce qu'il ya shimano les gens ils ont du mal à comprendre ça mais c'est comme je sais pas vous achetez audi audi mais il ya la une il ya la 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 3 la 4 la 5 mais plus vous montez plus c'est cher mais ça reste la même marque ça reste la marque audi mais là c'est pareil ça peut rester shimano mais il ya des gammes et plus vous montez en gamme plus c'est cher et le même vélo visuellement le même juste avec des composants différents de gamme supérieure mais il coûtera plus cher voilà ça ça il faut le comprendre mais c'est comme ça visuellement ça peut être le même mais si les composants sont différents il coûtera plus cher et qu'est ce que ça m'apporte d'avoir des équipements plus haut de gamme mais en général vous comparerez si vous avez l'occasion n'hésitez pas à comparer des systèmes entrée de gamme et des systèmes haut de gamme vous verrez que le passage des vitesses est plus fluide avec des systèmes haut de gamme c'est tout léger plus ça monte en gamme plus c'est précis plus c'est fluide parce que je sais pas si vous connaissez certains avec des poignées tournantes il faut il faut tirer c'est dur c'est pas agréable niveau durabilité aussi si vous avez un usage intensif mais le système à gâchette en général durent plus longtemps que le système à poignées tournantes c'est plus fiable et après dans les gammes à gâchette mais certains sont plus précis plus durable d'un plus au montant gamme moins il ya de plastique plus si vous trouverez de l'aluminium des composants qui vont durer plus longtemps donc c'est un peu ça ce qu'on retrouve en général aussi plus au montant gamme plus on a de vitesse en général il ya plus de rapports il ya plus on a plus de choix voilà beaucoup plus de fluidité en quelque sorte et de durabilité après comme j'ai dit pour les vélos de course quand on monte en très haut de gamme c'est pas vraiment la durabilité qui compte c'est surtout la légèreté mais pour tout ce qui est vélo de ville vtc même vtt pareil ça commence à devenir un peu ça commence à devenir compétition mais vtc vélo de ville c'est vraiment plus on monte en gamme plus on aura cette durabilité sera plus ça sera fluide et voilà après après les roues les roues aussi les vélos un peu plus haut de gamme ils ont des jantes surtout des jantes double parois ça veut dire qu'ils ont une parois ici et une parois intérieure à quoi ça sert mais ça évite que ça 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 rend plus difficile la roue de se voiler quand vous prenez des trottoirs si vous avez une simple parois mais va se voiler plus rapidement que si vous avez une double parois une double parois résistera mieux les chocs donc déjà durée de vie de la de votre roue de votre jante mais supérieure si c'est une double parois mais une double parois ça coûte plus cher ça coûte plus cher tout coûte plus cher donc voilà donc visuellement je peux avoir le même vélo ça change ça coûte plus cher petite astuce quand vous voyez des des leviers en général dans ce style voilà quand c'est pas quand c'est indexé comme ça à gâchette on appelle ça à gâchette mais en général c'est plus haut de gamme et je dis bien en général il ya des exceptions et bien sûr surtout pour les systèmes nexus ici j'ai un système nexus nexus c'est lorsqu'il n'y a pas de déraillard lorsque les vitesses se passent dans ce bloc à l'intérieur de ce bloc donc vous voyez que ils ont un moyeu plus large donc là c'est toujours des poignées tournantes et ça reste des vélos très haut de gamme mais bon très haut de gamme ça dépend tout est relatif mais c'est normal c'est plus cher le nexus mais en général quand vous avez les gâchettes c'est mieux que lorsque vous avez les poignées tournantes voilà ça c'est la poignée tournante mais il ya des gens qui aiment bien mais en général quand vous avez la gâchette c'est mieux c'est déjà ça montre que c'est en général il ya des exceptions mais en général ça prouve que c'est plus haut de gamme après je sais pas si vous avez connu les vieux vtt de la marque sun ils étaient toujours avec des poignées tournantes et pourtant c'était des très bons vélos comme je dis il ya toujours des exceptions mais en général ça peut être une règle de base si vous voyez vous verrez quand vous voyez la gâchette c'est en général les vélos sont plus chers que quand ils ont les poignées tournantes après décathlon sur les vélos de course il nous a fait un système un peu bizarre je sais pas trop qu'est ce que c'est même justement pour apporter cette pour le piège sur certains vélos décathlon c'est que vous avez ils ont fait des gâchettes comment dire betwin des gâchettes betwin c'est pas du shimano c'est pas des grands fabricants et là c'est vrai qu'ils font des prix très bas et là c'est horrible parce que ça casse très vite c'est voilà mais si vous avez une gâchette shimano et une poignée tournante shimano mais la gâchette en général c'est plus haut de gamme voilà petite petite astuce petite mais après comme je dis il ya des exceptions c'est pas une règle à appliquer à 100% mais en général c'est ça les cadres les matériaux mais il ya des différences il ya des différences et vous pouvez trouver des aciers qui sont plus chers que des carbones et des contrairement à ce qu'on peut croire il ya certains fabricants artisanaux qui font des cadres en acier qui sont sublimes c'est pas forcément plus léger mais c'est des vélos qui sont faits avec une précision c'est des vélos hyper confortable c'est presque des vélos à vie en quelque sorte et du coup ça peut coûter plus cher que que des cadres des vélos en carbone après quand c'est des vélos en acier que vous trouvez en supermarché mais là franchement bon c'est pas terrible là c'est mieux l'aluminium et après vous avez le carbone en prix et je parle en prise élevée et finalement qu'est ce qui fait que le prix élevé mais c'est la légèreté du matériel le l'acier est plus lourd que l'aluminium donc l'aluminium coûte plus cher et l'aluminium est plus lourd que le carbone donc le carbone coûte plus cher en théorie et parce que j'ai déjà vu des bons cadres en acier qui sont plus légers que des mauvais carbone et ainsi de suite il ya toujours des exceptions mais en gros c'est ça un vélo en carbone en général ce sont les vélos de gamme ils sont tous en carbone et ce sont les plus chers du marché que vous pouvez trouver mais voilà donc ça mais ça c'est aussi la légèreté il ya tout maintenant il y en a on a les freins à disque qui arrivent sur les vélos de course donc ça fait encore grimper les prix après moi je vais vous dire une chose pour les disques soyons clair si vous achetez un frein à disque un vélo avec frein à disque bas de gamme préférez privilégier un vélo avec frein patins plus haut de gamme parce que au même prix le vélo qui sera à patins sera meilleur que le vélo qui sera avec les freins à disque on aura prix égal c'est vraiment un conseil que je peux vous donner parce que là j'ai vu j'ai vu débarquer des nouveaux vélos made in china ou je sais pas où avec freins à disque pour faire joli pour faire vélo à la mode et qui sont vraiment c'est une calamité mais ils freinent juste la première semaine après ça freine plus et vous pouvez tout faire il n'y a rien à faire à vrai dire et c'est la folie c'est vraiment la folie même la première semaine si vous êtes chanceux parce que certains des qui sortent de l'emballage ils freinent jamais ils freinent jamais donc faites vraiment attention à ces vélos freins à disque premier prix méfiez vous privilégiez des vélos à patins de toute la vie voilà ça freine ça freine bien c'est facile à entretenir et voilà bon les amis voilà c'était une vidéo superficielle comme je dis je pourrais parler des heures sur sur tout ça après il va y avoir les équipements est ce que le vélo à un porte bagages est un vélo à un garde-boue tout ça vous le payez vous le payez donc si un vélo est équipé ça sera plus cher qu'un vélo qui n'est pas équipé voilà il ya toutes ces histoires il ya la marque la marque du vélo peut jouer peut jouer dans les prix après c'est pas voilà ça peut jouer mais c'est pas ça qui fait en gros les les grosses différences mais ça aide ça aide voilà mais écoutez j'espère que vous avez aimé si si vous voulez développer si vous avez plusieurs renseignements vous voulez complémenter cette vidéo n'hésitez pas à laisser des commentaires ça serait vraiment intéressant pour les gens qui découvrent ces vidéos pour les gens qui ont besoin de renseignements voilà donc n'hésitez pas à laisser tout ça en commentaire et voilà n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de baby bike ciao bon après je parle beaucoup de décathlon j'ai rien contre décathlon au contraire au contraire je veux que ça soit clair moi je trouve que c'est génial ce qu'ils ont fait ils ont rendu accessible les vélos pour certains parce que tout le monde n'est pas un fan de vélo tout le monde n'adore pas faire des kilomètres et des kilomètres à vélo donc du coup ils ont permis à des gens qui étaient pas fans de vélo d'avoir des vélos accessibles entre guillemets parce que ces temps-ci les prix montent beaucoup mais bon ça monte toujours partout et donc finalement ça reste compétitif mais pour les gens qui aiment le vélo qui aiment vraiment rouler qui aiment tout moi je connais aucun qui a un décathlon je connais aucun parce que les sensations ne sont pas les mêmes parce que voilà parce que c'est comme ça après décathlon c'est superbe moi je vous dis un jour je suis parti en vacances j'avais j'avais pas mené mes vélos mais j'ai eu envie de rouler en vélo et du coup bon quand j'ai vu les prix location tout ça mais je me suis dit je m'achète les vélos chez décathlon et après je les revends et c'est ce que j'ai fait franchement c'était sympa c'est sûr que si je devais aller chez un magasin comme trek ou comme giant ou etc j'aurais pas fait ça j'aurais fait pas j'aurais pas fait ça parce que les prix sont beaucoup plus élevés et le fait d'avoir des vélos accessibles chez décathlon ça m'a permis de faire ça donc vraiment génial génial comme je dis pour tout le monde qui s'initie ou qui n'a pas envie de mettre le gros paquet par contre quand on évolue quand on évolue quand on commence à aimer le vélo vraiment à faire des kilomètres et tout en général on passe à autre chose on passe à autre chose et décathlon c'est bien justement pour découvrir pour avoir envie de plus donc franchement bravo bravo mais c'est juste que je parle de décathlon parce que c'est le plus grand vendeur de vélo en france parce que quasiment tout le monde achète des vélos décathlon parce que j'ai beaucoup de clients qui quand ils viennent à mon magasin ils comparent mes vélos de marque au vélo décathlon et je pense que c'est pas comparable je pense que c'est pas oui peut-être oui mais voilà il faut essayer les deux et en général quand les gens ils essaient les vélos de grandes marques les vélos sympas ils comprennent de suite que même si le vélo est d'occasion même s'il est au même prix que le vélo entrée de gamme 9 ils comprennent de suite qu'il y a une différence qu'il y a une différence qui justifie ce même prix alors que le vélo est d'occasion voilà juste pour clarifier la chose pour dire voilà je veux pas de conflit contre décathlon il n'y a pas de soucis et c'est pas ça le but voilà